Bonjour à tous et merci encore à tous ceux qui laissent des commentaires, ça aide énormément ma chaîne pour son référencement. Dans cet épisode, je vais aborder le sujet du silencieux. En effet, je me suis procuré un silencieux car je tire souvent depuis ma terrasse, donc avec les voisins ça risque d'être un peu tendu. Et je me suis posé deux questions cruciales à ce sujet. Premièrement, est-ce qu'un silencieux c'est vraiment efficace et dans quelle proportion exactement ? Donc on va passer le mien au sonomètre et mesurer la différence. Et deuxièmement, est-ce qu'un silencieux ça diminue la puissance d'une arme ou pas ? Donc je vais passer au chrony mon pistolet pour mesurer cela avec précision, sans le silencieux et avec le silencieux. Allez, place à l'action ! On va se faire un petit test pour savoir s'il y a une perte de puissance avec le silencieux par rapport à sans le silencieux. Trois grammages différents, du 0,49, du 0,56 et du 0,68 grammes. Voilà, comme ça on aura fait un test complet. Je vous promets, ça va être rapide. C'est parti ! Enfin, rapide, surtout pour vous. De mon côté, ça m'a pris un certain temps quand même. Là, sur la vidéo accélérée, on me voit en train de me débattre entre les réglages de mon chrony, le démontage et remontage silencieux, les notations sur ma feuille et, sans oublier, la trentaine de coups de pompe environ au total. Enfin, bref, place au résultat, voilà ce que j'ai obtenu. Alors, au final, sans le silencieux, avec le silencieux. Alors, la différence, elle n'y est pas. Elle n'y est pas la différence. Oui, il y a une petite différence de 0,2 joule. Allez, c'est l'écart que j'obtiens d'habitude d'un plomb à l'autre. Voilà, c'est un écart de plomb, tout simplement. Donc, on peut dire qu'avec ou sans le silencieux, c'est du pareil au même. 0,2 joule de différence, 12 à 12,3, 10 à 10,2, je n'appelle pas ça une différence. Si on avait eu 10 d'un côté et 8 de l'autre, ou 10 et 9, oui, on aurait pu noter une différence. Mais là, une différence de 0,2 joule, comme j'ai expliqué, c'est la différence normale que j'obtiens sur deux tirs consécutifs. On va dire, c'est jamais exactement le même résultat. Donc, voilà, pas de différence notable avec silencieux ou sans silencieux. Voilà, fin du débat. Bien, maintenant, entrons dans le vif du sujet et testons réellement le silencieux, au niveau sonore, je veux dire. Et je veux dire, le tester vraiment, pas comme sur la plupart des autres chaînes, où on voit le gars te dire « Vous avez entendu ? Ça atténue le bruit, les amis ! » Ouais, laisse tomber le cake. Non, non, pas de ça ici. Perso, je vais le tester avec un appareil de mesure, ok ? Le sonomètre. Allez, c'est parti ! Alors, je vais vous la faire en accéléré, sinon ça va être pénible. Mon Zoraki Ultra me permet 4 puissances différentes. Donc, j'ai tiré à 4, 7, 10 et 12 joules, sans le silencieux, puis avec le silencieux. Et j'ai mesuré tout ça au sonomètre que j'ai placé en sortie de canon. Les scientifiques rageux vous diront qu'il aurait fallu le placer à 4 ou 5 mètres, car les 120 décibels de sortie de canon se transforment vite en 90 décibels à 4 ou 5 mètres. Bon, peu importe, dans la mesure où le sonomètre était au même endroit à chaque mesure, et que c'est la mesure relative qui m'intéresse, et pas la mesure absolue. Voilà, ceci étant dit, place au résultat. Donc, voilà le constat. Je vous ai dit, j'ai tiré sur 4 séries d'essais, à 5, 7, 10 et 12 joules. Bon, pour moi, ce n'est pas une surprise. J'ai déjà essayé avant vous. Je sais très bien qu'à 5 joules, quand je tire avec le silencieux, ça fait autant de bruit qu'un plomb foireux qui n'est pas parti. C'est carrément surprenant. Bon, bref, revenons au résultat. Voilà, sans le silencieux, on a une gamme de 95 décibels jusqu'à 120-121 décibels, ce qui est assez énorme. Ça fait du boucan, quoi. Avec le silencieux, on est de 51 décibels jusqu'à 64 décibels. C'est-à-dire que la différence, elle est vraiment notable. Elle est vraiment, vraiment notable, quoi. Là, on a du 50% de réduction, quoi. Moi, je dis que, bon, côté silencieux, c'est vraiment mission accomplie, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment confortable. Et ça donne au pistolet un look plutôt badass, je trouve. Enfin, voilà. Très bien, donc, en conclusion, je peux dire que l'utilisation de ce silencieux n'occasionne aucune perte de puissance, d'une part, et que ça atténue le bruit d'un bon 50%, quand même. C'est pas mal, quoi. Ouais, c'est énorme. Voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, afin de ne pas rater mon prochain épisode. Et surtout, lâchez un petit commentaire, ça ne mange pas de pain. Sur ce, à bientôt, à plus, et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada